et bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo tour de france des abonnés je me retrouve à orléans en compagnie de evan salut tout le monde voilà il va me faire découvrir la ville d'orléans que je ne connais absolument pas et qui est pleine d'histoires allez générique allez va du coup nous sommes partis nous sommes au pied de la cathédrale la sainte croix qui s'appelle ok elle a été les débuts des travaux ont commencé en 1601 mais n'ont été achevé qu'en 1829 c'est dire combien de temps il a fallu pour construire ce magnifique monument est ce qui est super bien on a trop de la chance il fait un temps pour du mois de décembre clairement ces derniers temps on a vu pas mal de brouillard en plus mais là mais là là on est vraiment bien c'est vrai que le bâtiment est assez imposant c'est une très belle cathédrale moi ce que j'aime énormément à ce sujet c'est que contrairement à pas mal de cathédrales en france qui sont très enclavés autour de certains bâtiments ici on est sur une place qui respire ça permet de montrer un bâtiment qui est qu'elle a qui en impose il n'est pas encerclé je trouve ça super cool et regardez moi cette énorme porte et puis c'est top crèche en ce moment nous allons passer la grande porte ouais mais si gandalfe dit que tu passes pas nous nous passerons pas voilà bienvenue dans la cathédrale c'est une très belle cathédrale donc là sur ta droite on l'a pas pris dans le bon sens je crois qu'il faut partir dans un lieu comme ça en tout cas c'est un chemin de croix qui raconte donc les stations de croix du christ jusqu'à sa crucifixion est ce que je trouve magnifique c'est que les personnages sont quasiment grandir nature ils sont très expressifs ils sont dans le mouvement c'est moi ça m'aimait beaucoup en tout cas surtout ce qui est intéressant avec ce chemin de croix c'est que c'est assez classique mais à l'époque les paysans ils savaient pas lire et donc pour leur présenter l'histoire du christ ils avaient des statuettes des choses comme ça qui leur mettaient de comprendre on est devant la chapelle jeanne d'arc il faut savoir que jeanne d'arc est un personnage historique qui est très important à orléans car elle a libéré la ville du loup des anglais ça aurait pu s'arrêter là mais orléans nous on aime bien jeanne d'arc clairement et donc on a organisé ce qui s'appelle des fêtes joannique du 1er au 8 mai tous les ans et ce sont des grandes célébrations dans lesquelles jeanne d'arc revient à la vie mais comment et bien tous les ans il ya une lycéenne qui est sélectionnée par pas mal de critères pas vraiment c'est pas des critères physiques les critères c'est de l'engagement associatif religieux et caritatif donc vraiment on choisit une personne pour la beauté de son âme plus que par la beauté de son physique donc c'est une lycéenne on lui coupe les chevaux carré comme jeanne d'arc on lui donne une armure on lui donne un cheval on lui donne des pages aussi deux jeunes hommes qui l'accompagnent et elle devient l'incarnation de jeanne d'arc pendant toute sa année et elle est sacrée là à côté sur l'hôtel qui à côté et tous les ans comme ça elles ont toutes la même armure toute la même été et c'est une passation vraiment de jeanne d'arc en jeanne d'arc tous les ans ils font ça depuis longtemps ou là pendant très 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 longtemps d'accord et c'est tous les ans comme ça orléans c'est une des plus belles choses de la ville c'est très émouvant après on a des chapelles qui sont assez chouettes faut dire qu'on a eu un très très beau travail de restauration dans la cathédrale avec beaucoup de travail de peinture etc qui permettent de lire en de ses couleurs d'autrefois les cathédrales c'était pas noir et blanc théoriquement c'était tout le temps partout comme ça style et la maquette en fait ça te permet surtout de voir l'entrée de la cathédrale avec les trois portes et les différents trois as mais c'est assez impressionnant même quand c'est plus petit c'est impressionnant c'est dire mais tous les ans tu as une crèche installée comme ça c'est super joli la chale est marrante parce qu'elle est vraiment inspiré de la vie orléanaise d'accord parce que là derrière c'est une photo de la place du cheval rouge avec une autre église qui se trouve dans orleans et donc j'ai l'impression qu'ils ont voulu par exemple reproduire le parc qui est place du cheval rouge avec la rue autour et en faire une crèche de la vie orléanaise c'est plutôt rigolo comme quoi notre ville inspire c'est vraiment la crèche colide avec des vaccins mais c'est pas un virus vous séparer allez du coup direction l'ancienne mairie maintenant c'est ça l'ancienne mairie s'appelle également l'hôtel grelot c'est son nom officiel d'accord quand je dis ancienne c'est que la nouvelle mairie a littéralement été construite en face mais elle sert toujours pour tout ce qui est mariage et cérémonie parce que ce lieu est simplement magnifique donc là l'ancienne mairie alors il ya encore des mariages qui sont célébrés parce que l'intérieur est putain de classe et la nouvelle mairie est très littéralement juste en face mais elle est moins intéressante qui en plus en ce moment c'est noël moi c'est juste un bâtiment comme la fin voilà quoi autre chose il a dû 16e siècle ouais et il a été l'hôtel de ville jusqu'en 1981 je fais que lire et donc on pénètre dans un petit jardin là c'est un petit on a droit de lire petit jardin petit mais très agréable tout mignon avec toujours le on est sur l'arrière du bâtiment c'est ça moi ce que j'aime bien c'est que tu as les petites tours et tout j'aimerais bien habiter dans un endroit où il ya une tour oui ça c'est le reste d'une chapelle il y en a un petit peu là il y en a un peu plus derrière le buisson je sais pas trop pourquoi ils l'ont détruite je serai pas trop de dire mais toujours est il qu'il ya des restes de de l'orléans médiéval c'était là alors là tu vois on a vu quelque chose eh ben faut aller voir franchement on va y aller petite boutique faut que voilà on va aller voir ça c'est super classe c'est super classe Et franchement tu vois je te fais découvrir des trucs dans ma propre ville et on est d'accord Incroyable découverte franchement moi j'adore j'ai c'était sublime et j'aurais eu du pognon pareil alors si vous savez pas quoi faire de votre argent un petit machin et puis je reviendrai faire un tour dans la boutique pour un peu rajouter des décorations dans mon studio très clairement il y avait des choses qui donnaient très envie d'être achetés parfois des trucs très très beau ouais mais bon sans transition du coup on continue l'aventure et on va On va aller place du Mar 3 allez on va la place du Mar 3 du Mar 3 allez c'est parti on va aussi arriver au marché de Noël enfin une des parties du marché de Noël et franchement bah c'est place ouais ça sent bon vous avez pas les odeurs mais moi j'ai les odeurs là tu vois tes petites odeurs de sucré de machin là c'est ça oh là là ça donne faim et là donc on est place du Mar 3 qui est la plus grande place d'Orléans sur laquelle à gauche et je pense qu'on va y aller il y a une très belle statue de Jeanne d'Arc Ouais encore du Jeanne d'Arc toujours il y en a partout tu vois ça fait penser à la période Haussmann C'est à peu près ça ouais Oh putain Résiste Gérôme résiste Oh du Nougat Et tu vois Ça sent bon Ça sent bon Oh là là Et puis par la même occasion si tu regardes les bâtiments sur la place tu verras qu'il y a beaucoup de noms de banques D'accord Ouais Parce que ici c'était littéralement à l'époque la place des banques D'accord Tous les grands bâtiments très stylés de la place du Mar 3 sont des bâtiments d'établissements bancaires qui ont voulu étaler leur richesse Le mini manège le sapin Le sapin magique Mais ce marché Noël est assez sympa parce que t'as vraiment pas mal d'artisans surtout Ouais ça c'est bien Des artisans du Loiret C'est très cool Bah tiens on va pouvoir la voir là elle est pas mal je pense Ouais Oh ça ça va faire une photo ça tu vois C'est bien Oh oui c'est beau Je sais je suis faible J'ai senti de l'odeur de bouffe Je te juge Je vais bouffer Il faut bouffer La nourriture Le nougat Donc je vais chercher le nougat Je sens bon J'ai faim Evan a fait avec les nougats qu'on va acheter Ouiiii Les conneries du Evan qui est en train de filmer Géraud J'ai faim C'est comme ça hein C'est pas mal ça Il y a quelques trucs de street art assez sympa sur Orléans et cet artiste en a fait plusieurs De ses collages avec des animaux Là il y a du coup des vieilles maisons tu vois avec les colombages à l'ancienne Voilà C'est pas mal ça Cette rue est très belle Rue Sainte-Catherine C'est quoi stylé moi j'aime beaucoup C'est très mignon C'est très très bien Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits c'est adorable Un petit Olaf Ah ouais il y a un petit Olaf Excellent Trop trop bien Le Père Noël dans Saint-Mongolfière On tombe sur Bah on avait commencé tu vois là-bas là tout au loin On avait commencé là-bas C'est ça Et puis bah là on a refait le tour Simplement Cette rue moi je ne m'en lasse pas Mais très très jolie ouais C'est un peu Et du monde Une artère Il y a quand même pas mal de monde Il faut dire qu'on a une partie du marché de Noël sur notre droite Qui est là-bas Alors là pour le coup Moi tu vois ça me rappelle La Rochelle Ah ouais Parce que La Rochelle t'as des grands arcs comme ça Avec les trucs D'accord Ah je connais pas La Rochelle je pourrais pas te dire Ça te fait ça Petit truc comme ça T'es encore plein de Ouais le marché de Noël est assez éclaté je t'avais dit Il y a vraiment des petits chalets en fait tu te balades un peu partout Et là tu tombes sur plein plein de chalets Hum de la bouffe De la bouffe, du saucisson Ouais Et bah là on arrive au Shinjuku world Le rendez-vous des otakus Voilà donc une petite boutique Avec plein de figurines plein de choses Enfin voilà on va être vraiment dans l'univers geek On va découvrir ça Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et cette exploration sur Orléans Qui est juste incroyable pour l'instant Et voilà on continue Petite contemplation Sur la Loire Le fleuve le plus sauvage de France Je rappelle on est en centre ville là Voilà on est en centre ville On est vraiment en plein milieu de la ville Et t'as les bancs de sable T'as le fleuve T'as ses courants Moi ça me fascine C'est magnifique Petite pause Pour vous prendre des machins Les nougats Ils sont durs Ils sont durs Mais ils sont bons Vas-y Géraud Vas-y Géraud Non pas mal hein Ils sont bons Yes Ouais C'est dur à bouffer Mais ça vaut le coup Donc là du coup On rentre chez moi Tu te changes Ouais en Space Marine Tu te mets ton cosplay Et après on file à la boutique On va au magasin Warhammer Voilà Bon bah les amis du coup On vient de sortir du magasin de Warhammer Alors le souci c'est que j'ai pas pu filmer Parce que j'avais tout simplement pas le droit Voilà Mais c'était plutôt sympa C'est une petite ambiance tranquille Voilà c'était des petits échanges de cadeaux Et puis toi Evan T'as eu un beau cadeau qui t'allait très bien Je galère un peu Tu galères un peu Bah oui parce qu'en fait ce qu'il faut savoir C'est que là Il est en cosplay De Warhammer Attendez je vais vous montrer Mais non mais attends regarde Je vais te voir galère Tu vois là Avec mon caddie là Avec mon caddie là En fait pour une fois on va pas faire de restaurant Non On va manger chez toi On va pas manger chinois ou japonais On va manger chez Evan Voilà Alors qu'est-ce qu'on va manger de bon ce soir ? Ce soir on fait des nouilles au caramel et à l'huile de sésame avec des oeufs frits Mais les oeufs sont pas encore cuits D'accord Parce qu'on attend que l'huile cuise Que l'huile chauffe Et qu'il n'est pas chaude C'est ça Et voilà Les petits oeufs Faut pas je mettre mon ombre devant l'assiette Ouais Elle est mieux qu'au restaurant Franchement on va être bien avec les nouilles là les oeufs La recette de Damien De Uchi-san Ouais Que j'ai pas encore testé d'ailleurs Je vais pouvoir la découvrir Eh bah j'espère que je rendrai honneur Pis là les petits cookies Bon les nougats Ca c'est les restes de cet après-midi Voilà Du coup Alors on a pas pu filmer donc la boutique de Warhammer On avait pas le droit Même si j'ai demandé j'ai essayé Non ils ont pas voulu Donc en fait bah qu'est-ce qui s'est passé en fait ? C'était l'événement de Noël Tiens on filme au mois de décembre Voilà Et donc ils ont organisé un secret de Santa dans la boutique Où tout le monde achète un cadeau de la boutique de Warhammer Et tout le monde reçoit un cadeau de Warhammer Et c'était très sympa C'est super convivial On est avec les autres personnes qui aiment le hobby J'étais avec mon armure de Space Marine en plus Ouais en plus ça avait ta super armure Que vous avez pu voir juste avant dans le truc Ouais où je marche comme un pingouin Voilà C'était drôle C'était très drôle Ah bah merci Et voilà En vrai c'était sympa le concept là Chacun s'achète un cadeau Et puis l'offre à quelqu'un d'autre On le reçoit un peu aléatoirement Mais la gérante nous distribue nos cadeaux en fait Voilà et du coup voilà T'as eu des très beaux cadeaux là Ah oui hein La belle chaussette de Noël La belle chaussette Voilà qu'on a aussi la chaussette qui est là Et après tous les autres cadeaux là que vous voyez maintenant Voilà avec les petits sets de peinture C'est ça c'est des peintures qui permettent de peindre les figurines Voilà On a aussi eu des petits dés Parce que pour jouer Warhammer On joue avec des D6 Que l'on lance pour faire les attaques, les défenses C'est ça Et puis les petites figurines Du seigneur des anneaux Du seigneur des anneaux Mais oui Ça c'est super classe Et un petit porte-clé Un magnifique porte-clé ouais Franchement très très classe C'est super mignon parce que bah Donc j'étais cosplayé en ultramarine De Warhammer 40 000 Et donc la gérante m'a donné le cadeau avec Toutes les choses qui sont liées aux ultramarines dedans Donc c'était super mignon Là tu étais vraiment C'était vraiment un truc qui te correspondait parfaitement C'était nickel C'était adorable Franchement c'est cool Et voilà cette vidéo touche à sa fin En tout cas journée incroyable C'était sympa ouais Avec des très belles découvertes C'est vrai on est tombé sur des trucs Franchement on connaissait pas ouais Franchement c'est cool bah merci à toi En tout cas d'avoir fait découvrir toutes ces choses Merci Véro Et puis tu vois les petites boutiques japonaises Carrément carrément En tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de refaire un nouvel épisode Tour de France des abonnés J'ai hâte de faire de nouveaux épisodes Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à me contacter Ce sera avec grand plaisir Yes Nous bien entendu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo En attendant vous pouvez toujours me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle Pour un contenu drôle et varié Et puis si vous aimez le gaming Et bien je vous attends sur Twitch Tous les jours Suivez le C'est ça Et pour les exclus C'est sur Instagram que ça se passe Comme d'habitude Vous avez l'habitude Et nous en attendant On se dit à très bientôt Prenez soin de vous Et portez vous bien Bye bye Et merci Merci à toi